Pendant ce sommet de Madrid, il y a un de ses membres qui est particulièrement actif, c'est la Grande-Bretagne, qui a annoncé plus d'un milliard d'aides en livres sterling, d'aides à l'Ukraine. Vladimir Poutine et Boris Johnson, d'ailleurs, se livrent par médias interposés à un numéro de duétiste depuis quelques heures. Les deux hommes se rendent coup pour coup avec des arguments parfois dignes d'une cour de récréation. Il y a beaucoup de questions de virilité, je vous laisse juge. Si Poutine était une femme, ce qu'il n'est pas, je suis persuadé qu'il ne se serait jamais embarqué dans cette folgaire de machos visant à envahir l'Ukraine. C'est un vrai exemple de masculinité toxique. Quant à Johnson, plutôt de me dire « et si », je préfère lui rappeler une page de l'histoire très récente, lorsque Margaret Thatcher a décidé de lancer une action militaire contre l'Argentine pour récupérer les Malouines. C'était une femme, et pourtant, elle a bien déclaré la guerre, avec pour seule motivation l'ambition impérialiste, la confirmation du statut d'empire de la Grande-Bretagne. Je vais vous laisser la parole, Karine Didier, parce que dans ce combat de coq, j'aimerais bien avoir votre vision de ce que vous venez de voir et d'entendre. Alors, il y a peu de femmes qui sont à des postes aussi emblématiques de direction de pays. En tous les cas, Vladimir Poutine, effectivement, fait preuve de plus en plus de totalitarisme et dangereux, on sait, pour la stabilité en Occident. Donc, ça, c'est sûr. Et le rapport au fait qu'il soit un homme, une femme serait peut-être un peu plus pondérée quand elle a eu des enfants et qu'elle souhaite protéger sa matrie. Alors, Boris Johnson aussi, en chef de guerre, là, bon, on sait que ce sont des gens qui ont des choses à montrer. Et souvent, on dit que ça a un rapport aussi avec le comportement des femmes socialement, en tous les cas. Général Marelle, est-ce que c'est au niveau, ce genre d'échange ? Non. Je vous voyais secouer la tête pendant cet échange. Absolument. Je trouve ça, d'abord, ridicule parce que, d'abord, je trouve que Boris Johnson ne devrait pas rentrer sur ce genre de considération. Ça n'a pas de sens. Surtout quand on connaît la tradition britannique. avec Elisabeth Ier d'Angleterre, qui était une redoutable reine d'Angleterre, qui a vaincu grâce à la victoire sur la grande armada à l'Espagne. Donc, le caractère des hommes et des femmes ne peuvent pas rentrer en ligne de compte lorsqu'on est chef d'État et on ne peut pas en venir à de telles considérations. Donc, pour être tout à fait clair, je trouve ça ridicule. Ridicule. En revanche, ce qui ne l'est pas, c'est l'allonge budgétaire conséquente donnée par les Britanniques aux Ukrainiens. La décision a été donnée hier. Il y aurait un doublement des aides pour l'Ukraine, plus d'un milliard de livres, principalement des armes et du matériel. 2,3 milliards de livres donnés au total depuis le début de ce conflit. On va retrouver à Londres notre correspondante Elie Sterne. Plus que jamais, les Britanniques comptent aux côtés des Ukrainiens. Oui, c'est la plus grosse dépense militaire de la Grande-Bretagne depuis les guerres d'Irak et d'Afghanistan. Or, vous l'avez dit, le contexte économique est difficile. Pour les Anglais, il y a par exemple ici une inflation à 9% et plusieurs secteurs qui sont actuellement en grève pour demander une augmentation des salaires. D'ailleurs, certains médias ici se demandent comment le gouvernement va pouvoir financer ses efforts de guerre, notamment sur le long terme, et appellent à plus de clarté et de transparence envers le public pour mieux expliquer ses financements. Pour autant, le soutien des Britanniques, de la population à l'Ukraine, reste fort. D'ailleurs, un sondage avait été réalisé quelques jours avant cette annonce. Il montrait que 71% des Anglais se disaient favorables à l'envoi supplémentaire d'armes en Ukraine. Alors, le soutien à l'effort de guerre, le soutien à des nouveaux envois d'armes et à des nouvelles sanctions, commence toutefois à s'affaiblir. Les Britanniques craignent l'impact sur leur économie et notamment sur les prix de l'énergie, électricité et gaz pour cet hiver. Alors, on vient de voir les Britanniques en plus que jamais à cœur d'être aux côtés des Ukrainiens dans cette guerre. Mais voilà que dans le même temps, on apprend, Sylvia Mikon, que Londres se montre, on va dire, assez laxiste dans sa traque de l'argent sale. – Effectivement, d'un côté, le Royaume-Uni est très en pointe aux côtés de l'Ukraine. Et puis de l'autre côté, il y a un rapport parlementaire qui pointe l'échec du gouvernement à lutter contre l'argent douteux russe. Les mots sont plutôt durs, voilà ce que dit le président de la Commission des Affaires étrangères. Depuis bien trop longtemps, les gouvernements successifs ont permis à des acteurs néfastes et des kleptocrates de laver leur argent sale dans la laverie automatique de Londres. Voilà qui est dit. Selon ce rapport, la législation ne va pas assez loin. Même si elle a été renforcée avec le vote d'urgence d'une loi contre le crime économique, les experts disent qu'elle est imparfaite, voire que c'est une grosse blague. Surtout, le rapport indique que l'argent sale continue d'affluer vers le Royaume-Uni. Le rapport propose de renforcer les services compétents. Et suggère aussi que les sanctions, elles aboutissent aussi sur des enquêtes pénales. On rappelle que 120 entreprises sont pointées, ainsi qu'un millier de personnes. – Londres, que l'on appelle souvent, me semble-t-il, Sylvia, Londongrad. – Londongrad ou encore Moscou sur Tamise. Certains beaux quartiers sont parsemés de propriétés d'oligarques. On va voir quelques images, notamment celles de Roman Abramovich, qu'on a beaucoup vu ces derniers temps, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis selon l'association Transparency UK, des Russes liés à Poutine seraient propriétaires de biens immobiliers en Angleterre à hauteur de 2 milliards d'euros, dont la moitié serait détenue par des sociétés basées dans des paradis fiscaux dépendant de la couronne. Il y a aussi, à une époque, les visas dorées qui permettaient à des familles entières de s'installer au Royaume-Uni moyennant investissement. 2 500 russes sont arrivés depuis 2008. Ce système a été aboli il y a quelques mois, en février, par le Royaume-Uni. Il est honteux qu'il ait fallu une guerre pour pousser le gouvernement à agir. Voilà ce que dit également le rapport. Son auteur n'en est pas à sa première alerte. Voilà des mois qui martèlent que l'argent est aussi dangereux que les tanks russes. En avril, même le Financial Times avait publié un rapport explosif qui expliquait comment Londres était devenue la capitale mondiale de l'argent sale. Merci beaucoup, Sylvia Mikon. D'un autre côté, la City ne serait pas la City si l'argent avait l'odeur. Exactement. C'est vrai qu'on appelle Londres l'Hondongrad. Sylvia nous le rappelait, Mathieu Anquet. Il y a les mots, les rhodomontades sur la fermeté affichée à l'égard de la Russie. Et puis, il y a les actes. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que ça a été accentué avec le Brexit. Le rôle de Londres comme place financière est encore plus fort. Alors, cette histoire de paradis fiscaux, oui, vous avez bien fait de le rappeler, Madame, parce qu'il y a des territoires où on dit qu'ils sont du Royaume-Uni, mais en fait, ils ne le sont pas. Ils relèvent directement de la couronne. Alors, c'est toute une architecture juridique qui remonte au Moyen-Âge. Mais si je prends par exemple les îles anglo-normandes, à ma connaissance, ne font pas partie du Royaume-Uni et relèvent directement d'un autre principe, cette fois vraiment médiéval. C'est vrai qu'on ne parle plus tellement de cette chasse aux biens ou aux biens russes, à grands coups d'annonces, de reportages, de saisies au début de ce conflit. Et puis là, même Biden, d'ailleurs, disait, il faut saisir les biens des oligarques russes, les vendre et donner l'argent aux Ukrainiens. Les vendres, ils sont quand même assez en pointe sur les sanctions et des personnes. Il y a un millier de personnes qui sont visées par ces sanctions. 120 entreprises, on le disait. Donc nous, Londres a pris quand même vraiment des mesures. Mais il y a des moyens de contourner. Mais au niveau planétaire. Il y a des moyens de contourner les droits qui ont été votés récemment. Il y a quand même eu ce chiffre, les Etats-Unis et leurs alliés, qui ont gelé pour 300 milliards de dollars d'avoirs russes. Mais c'est pas juste de geler. Juridiquement, ça appartient toujours. Un yacht, on est dans un état de droit, on débarque pas avec la police, on dit, allez, c'est plus à vous. Non, tout ça doit passer par, enfin, heureusement, tout ça doit passer par une procédure. On vous propose... C'est un coût qui correspond quasiment au prix du bien au bout d'un certain temps.